Bon allez, c'est parti, on est dimanche aujourd'hui Du coup, lui, il reste à quai J'attends mon beau-frère et ma belle-sœur ce matin pour qu'on aille finir de construire la serre qui est là-bas Du coup, pas de tracteur tondeuse, ça veut dire que je vais devoir utiliser la charrette à main Bon, c'est pas plus mal, ça va me chauffer Et voilà Du coup, on va finir de faire cette serre là, il est temps Maintenant que les bacs dedans sont faits et qu'on a fait un peu d'amendement et tout On peut la fermer, ça ne servait à rien qu'elle prenne la neige, les intempéries et tout Cet hiver Donc voilà, c'est parti, vous voyez qu'ici là, il y a des gros blocs de pierre, c'est l'ancienne terrasse La cheminée, tout ça, quand ils sont venus avec les pelleteuses, ils m'ont tout mis là C'est moi qui leur ai demandé Et du coup, on va s'en servir pour maintenir la bâche Plutôt que de faire la tranchée, où il y a les arbres derrière, je ne sais pas si je me décale Avant d'arriver à faire une tranchée, ça va être la misère Il va falloir que je maîtrise aussi les branches Si je voulais faire une tranchée pour enterrer la bâche, la bâche n'était pas rendue Du coup, on va utiliser ces grosses pierres là Et voilà, tout ça c'est ce qui correspond à la serre On a vidé le cabanon, là-dedans il y avait un tas de merdiers Donc aujourd'hui, je vais avoir besoin de tout ça pour finir la serre Allez, c'est parti Je vais essayer de placer la caméra timelapse au bon endroit Un peu de musique Et on en voit Dans la catégorie truc casse-couille, quand t'as chargé un truc Que t'as fait 5 mètres Et que tout est déjà par terre Ça me gave ce genre de truc Si Murphy pouvait me laisser tranquille 5 minutes, ce serait pas mal Du coup, ici, on a mis des colliers Donc en fait, il y a la mare qui est descendue dedans C'est la partie ici annelée Qui est en fait un tube Qui est rentré Et dedans, il y a des crochets Qui vont s'ouvrir Bon, j'ai oublié de filmer avant de les mettre J'essaierai de vous mettre une image par là Et donc, on utilise cet outil là Qui est long Qui va venir pousser sur les crochets qui sont dedans Et qui vont s'ouvrir dans la terre Pour bien ancrer la serre Donc à partir du moment où ça s'est mis La serre, elle ne bouge plus Ou alors, il faut les laisser dedans Enfin, je ne sais pas s'il y a un système pour la retirer A mon avis, non Du coup, voilà C'est bon J'ai eu l'acceptation hier Comme quoi je pouvais la mettre Sinon, on ne pouvait pas la fixer jusqu'à présent Allez, c'est parti Feu ! Sous-titrage ST' 501 Bon alors, je ne sais pas si on va bien voir là Mais du coup, en fait, le système de tendeur C'est ces fils de galva là Qu'on vient passer autour du tube Et autour du fil Et en fait, quand on serre Ça vient tendre le fil Parce que franchement, faire des nœuds Avec le fil en nylon là Ça glisse et tout On ne peut pas faire vraiment de nœuds On est obligé de les entortiller Enfin, c'est assez la galère Et voilà Mais bon, ça sert bien pour la pluie La neige, que ça ne fasse pas de poche Du coup, j'avais pris une bobine en plus Donc on a mis Le nombre de fils Qui étaient préconisés Pour la serre Et on en a rajouté en plus Normalement, ici là C'est tous les 50 Et moi, j'en ai remis entre Bon, j'espère que ce n'est pas une connerie Et du coup, ils disent de faire Des kikis comme ça là Pour l'essayer de plus de 8 mètres De les mettre à deux endroits Donc j'en fais un là Après le premier truc Et où ? Et j'en fais un Sur le premier arceau là-bas Du coup, il y a les deux du milieu Qui sont libres Entre guillemets Et voilà Bon, ben, je continue Il me reste cela à faire là Et pareil, de l'autre côté Il me reste une moitié J'espère que j'aurai assez De fil de galva Sinon, au pire Je vais en racheter un petit peu Ce n'est pas bien grave Bon, voilà Fin de journée On a mis les... Oh non, mais... Bon, alors, faire des tranchées Au milieu des racines Je vous assure Que ce n'est pas drôle Du tout Là, vous le voyez en accéléré Mais qu'est-ce que j'ai pu pester C'était vraiment un travail Mais... Usant Voilà À part refaire Tous les quatre Maintenant, vraiment Bon, donc, les tranchées Ça donne ça Ça donne ça Ici, vous voyez que j'ai mon arrivée D'eau de cuve Enfin, qui vient de la maison Et voilà Donc... Bon, là, elle n'est peut-être pas assez profonde Ici, là Il en manque peut-être un petit bout C'est pas très grave On va faire avec Donc... J'ai fait ça Des deux côtés de la porte Et j'ai fait ça le long là-bas Donc ici Bon, normalement Il faut tirer un cordeau Et tout Entre les poteaux Machin Bon, les distances ne sont pas suffisamment grandes Pour être vraiment décalées Par contre Sur la longueur Ils disent qu'il faut creuser À 20 cm Du bord De la... De la serre Sur 20 cm Du coup, là, par contre Il va falloir que je tire des piquets Et que je mette un cordeau entre piquets Pour pouvoir... Pour pouvoir le faire correctement Voilà Et de ce côté-là Bah, de ce côté-là Je savais que j'allais me faire chier Et il va falloir que je trouve une solution Mais j'ai fait le choix de mettre la serre ici Vous voyez qu'il y a de l'ombre Au printemps, comme ça Quand les feuilles ne sont pas encore arrivées Et qu'il ne fait pas encore super chaud Je devrais avoir suffisamment de luminosité Pour que ça chauffe dedans Par contre, en été Ça me permet d'avoir de l'ombre Et qu'elle ne surchauffe pas Enfin, j'espère que ça va marcher comme ça On va bien voir Allez, on continue Bon, voilà Du coup, j'ai fini la tranchée le long Bon, elle n'est pas très profonde Je ne sais pas si il y a trop entre Bref, il y a plein de racines Donc, franchement, avec mon poignet Je n'ai pas envie d'exagérer non plus Je vais y mettre les blocs par-dessus la tranchée Et puis, voilà Du coup, ça donne ça Donc, là-bas, c'est fait Ici, c'est fait Là, c'est fait Mais il manque la partie la plus casse-bonbon Là-bas, derrière les arbres On en est à l'étape Où on met du feutre comme ça Qui est un feutre thermique Et du coup, comme on avait du rab On fait des petits patchs de partout Sur toutes les vis qui dépassent On en a mis en haut Là, sur tous les arceaux Pareil, là, on a fait un petit patch au bout Etc Et en fait, on en met aussi Alors Il faut que je descende Donc, ça, c'est la bâche de pignon Qu'on allait mettre Après, si je ne le fais pas maintenant On ne va plus rien voir Donc, ici, vous voyez On a mis des patchs Et pareil, à tous les coins Cette barre-là On n'en a pas assez pour mettre Tout le long de la barre Mais bon Ce sera moins critique Que les gros arceaux Et c'est parti pour le montage De la bâche principale Notre gentil voisin Est venu nous aider A déplier ça Donc, il y a un sens C'est pour ça qu'on est revenu en arrière Les joncs doivent être placés correctement En fait, c'est Dans les deux extrémités Il y a une corde qui est passée Qui doit être attachée Aux arceaux en bas Ça permet de tendre la bâche Dans la longueur de la serre Pour tendre la bâche Dans la largeur En fait, on utilise des tranchées Qu'on a fait préalablement Et on vient mettre de la terre Dans la bâche Qui elle-même est dans la tranchée Si vous saviez Pour bouger ces blocs A quel point j'ai envié Le tracteur d'Alexis et Agnès Franchement, c'était... Mais bon On n'allait pas investir là-dedans Juste pour ça Du coup Pour tendre la bâche Eh bien On remplit Donc la tranchée Avec la bâche Dedans Et on vient tirer sur la bâche Ça fait Que la terre se met en boudin Et ça permet de tendre La bâche dans la largeur Il faut faire ça Des deux côtés en même temps Evidemment Je vais vous montrer l'autre côté Dans un instant Finalement On replie la bâche Sur la terre Qu'on vient de remettre dedans Et on rend tout ça propre Avec une dernière couche de terre J'étais en train de faire le montage Et je me suis rendu compte Qu'en fait Je ne vous ai jamais montré Ce côté-là Et d'ailleurs Avec la végétation On ne voit plus grand-chose Mais en gros Comme de l'autre côté En fait On a fait comme si C'était une tranchée Donc on est venu mettre Le plastique par terre Comme s'il était au fond de la tranchée On a mis une couche de terre On a mis une couche de terre dedans Ce qui permet de faire un espèce de boudin Pour tendre la bâche On est venu replier par-dessus Et là Sur ce coup-là On a mis des blocs De pierre Qui étaient dans le tas là-bas Et on a remis de la terre avec Etc Pour tout recaler Voilà Donc en gros On a fait Comme si c'était une tranchée Et que le fond de la tranchée C'était notre niveau zéro Tout simplement Donc ça passe devant l'arbre Et là-bas aussi Pareil D'ailleurs On a une belle rétention d'eau Je n'avais pas vu Pour les gentils moustiques Ça doit être sympa Ça Voilà La serre est faite On va y planter les premières patates Ce matin Allez On va les chercher Vous voyez que ça a aussi pas mal changé J'ai rajouté de la lumière Histoire qu'on y voit un peu clair Et je viens de finir De faire les rayonnages aussi Et Voilà les patates Elles ont germé Comme des vols Et On va voir ce qu'on va mettre On va mettre qu'une seule variété Dans la serre Histoire de ne pas se mélanger les pinceaux Alors on sait bien que c'est pas courant De planter des patates dans la serre Mais du coup on fait ça pour faire travailler Les bacs de culture La première année A partir de l'année prochaine Évidemment on fera plutôt pousser Des tomates et d'autres légumes Plutôt que des patates Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon voilà Du coup Arrosage Après du plantage Plantation Du coup j'en ai mis là Aussi au milieu Bon je sais pas si c'est la bonne méthode ou pas Et du coup on verra Si vous avez des conseils à me donner Du coup Là on a mis des amandines je crois Princesse amandine ouais Donc c'est des très précoces Et on verra ce qu'on met après Et on voudrait peut-être essayer De mettre des choses entre Mais on a peur que Quand elles vont être matures Quand il va falloir enlever Oh mais vos gueules les piapres Je suis en train de tourner Du coup Qu'est-ce que je disais ? Quand on va Planter quelque chose d'autre Quand elles seront matures On risque d'enlever D'enlever les racines De ce qu'il y aura Donc je sais pas Bon On nous a offert des graines De haricots kilomètres Apparemment ça pousse bien dans le sud Et ça a un meilleur rendement Dans les serres Donc on va On va planter ça là-dedans Je sais pas encore exactement où Moi j'aimerais bien y mettre aussi Un peu de tomate dedans Mais bon avec les patates Avec ces deux solanacées Ça va pas top Donc bon Je sais pas On va voir On va improviser Et donc là On était en train de se mettre D'accord sur Le fait de faire Un tipi Pour faire grimper Les haricots Les courges Etc Mais tout ça Ce sera pour un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz